Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour les mensuels du mois de juillet 2022. Nous arrivons sur la vidéo de nos amis Verseaux. Les Verseaux, j'espère que vous êtes en forme. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale, il se peut que tout ne vous parle pas. Je vous invite à prendre cet instant pour vous détendre, afin d'accueillir uniquement les messages qui résonnent avec vous, votre situation, vos circonstances et à faire preuve de bon disservement, bien évidemment. Pour vous les Verseaux, pour ce mois de juillet, nous démarrons avec un premier message. de l'oracle d'Hélicorne. Et vous avez l'intention. Soyez clair et précis. Restez concentré sur ce que vous voulez vraiment. Et n'hésitez pas à faire vos requêtes auprès de l'univers, vos prières, vos... Vous voyez ? On nous parle de déployer vos ailes ici, à travers l'intention. J'utilise ce mois-ci le Tarot of Dreams de Ciro Marchetti pour le tableau principal, que je recouvre du Tarot Histoire de Sorcière, que j'ai ici en version anglaise, Everyday Rich Tarot. Alors, Verseaux, juillet 2022. Nous entrons dans le mois avec, pour vous, à la coupe, le 5 de denier et le 8 de coupe. Il y a un manque émotionnel. L'envie que les choses évoluent, bougent et qu'on se sente un petit peu plus épanoui. Besoin de communiquer, de libérer une énergie ou des émotions, comme ça, parce qu'il y a pu y avoir une période un petit peu lourde et stressante, notamment par rapport au quotidien, aux factures à payer, aux dépenses, à toute l'énergie pour gérer le foyer, la famille. On va voir, votre état d'esprit, cavalier de denier, très bien, stable, calme, tranquille, la force tranquille. On construit dans le temps, on ne se précipite pas, on est terre à terre. Le challenge, 5 de bâton. Tension, conflit, compétition. Ça peut être au travail, ça peut être dans plein de sphères. On va voir la force, le roi d'épée. Une énergie d'air, de sagesse, de maturité pour pouvoir se positionner, prendre une décision. En début de mois, on a la maison de Dieu. Ça, c'est un événement inattendu auquel on ne peut pas échapper, qui est écrit sur les lignes de notre main, en général. C'est l'idée de quelque chose qui peut potentiellement s'écrouler, mais c'est pour repartir sur de bonnes bases. On a potentiellement une situation qui peut être un petit peu explosive en début de mois. À la mi-du-mois, ça nous amène à un as de denier. Ça, c'est pas mal, parce que ça veut dire que vous allez partir sur quelque chose de nouveau, dans une énergie de stabilité, de confiance, et sur de bonnes bases. À la fin du mois, trois deniers. Construire en équipe, partenariat, l'idée d'apprendre, de se former, ou d'aider des personnes à évoluer, comme ça. C'est pas mal. On garde une carte de résultats qu'on découvre à la fin du tirage général. Et là, on découvre la sphère professionnelle, activité, loisirs, hobby. Nous avons le 5 d'épée. C'est un peu la guerre au travail. C'est la compétition. Lutte d'égo, ou comme ça. Sur la sphère financière et matérielle, l'ermite. On reste discret. Fait des économies, on reste discret. On n'est pas dépensé à tout va. Et sur la sphère émotionnelle, sentimentale, cavalier, d'épée. C'est des communications ici qui ne sont pas évidentes. Ou alors, ça va nous parler d'un voyage. D'un déplacement, d'un voyage. On ne peut pas avoir une énergie jeune, comme ça, qui a de la difficulté à gérer ses émotions, et qui est dans la tête, qui est dans la tête. Et vous, vous êtes là avec une énergie un petit peu de maître, pour aider une situation à être calmée. Parce qu'il peut y avoir pas mal de tensions dans votre tirage. J'ai pas de coupe. J'ai du denier, j'ai de l'épée, j'ai du bâton, mais j'ai pas de coupe dans votre tirage. Peut-être dans le résultat, on verra. Sur le cavalier de denier, on a le 8 de bâton, le 10 de denier et la lune. Donc, des communications. Des communications pour y voir clair, pour sortir du brouillard, par rapport à qu'est-ce qu'on fait au niveau de la famille, qu'est-ce qu'on fait au niveau du foyer, qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'argent, des économies, d'un projet de vie, d'une maison. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? C'est le moment, avec la roue de fortune, de décider de quelque chose de nouveau. Prendre une nouvelle direction, par rapport aux enfants, au passé ou comme ça, il y a l'envie de... Ouais, de... poursuivre un effort pour aller sur du long terme. Après la lune, il y a quelque chose soit en rapport avec le passé, ou le besoin d'offrir à la famille un nouveau projet. Vous voyez ? Pourquoi pas ? Un déplacement, un voyage, un déménagement, ou cette idée-là. Tentez quelque chose de nouveau, qui en appelle à votre intention, votre intuition. Sur les conflits, en challenge, vous avez tempérance, bien évidemment, 6 de coupe, et la roue de fortune. Donc, ça revient. C'est l'idée de ne pas camper sur ces positions, d'accepter que le passé est passé. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, on ne peut qu'apprendre à pardonner, se recentrer, se retrouver à un équilibre, et arriver à lâcher prise, parce que... On peut ressasser comme ça des conflits inlassablement, avec le temps. En plus, le souvenir devient de plus en plus flou, et ça fait qu'on est dans le contrôle, qu'on ne veut rien lâcher. Jamais je n'oublierai, jamais je ne pardonnerai. Bon, il y a la possibilité de relancer la roue, les dés, et de dire, ok, on lâche prise, on lâche la pression, on lâche la tension, parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir. C'est l'idée d'un sas de décompression. Vous voyez, quand il y a un conflit ou comme ça, où est-ce que vous en êtes ? Si c'est professionnel, si c'est personnel, est-ce qu'on garde les conflits dans une sphère privée, ou est-ce qu'on fait appel à une énergie extérieure pour nous aider à trouver une conciliation, pour nous aider à communiquer, ou quelque chose comme ça ? Il y a besoin de guérir quelque chose. Ça peut être un conflit aussi par rapport à un enfant, la santé d'un enfant, ou quelque chose comme ça, qui peut créer des tensions dans la maison, de ce que je vois. Sur le roi d'épée, cinq de denier, cavalier d'épée, et cinq d'épée. La force, c'est la force des mots, vous les versos, vous avez cette capacité à trouver les arguments. vous êtes en position de force avec le roi d'épée, mais il y a une énergie qui est fragile autour de vous, qui est fragile, qui est démunie, qui est faible. Et à nouveau, c'est une question d'expression, d'émotion. On n'y arrive pas, on est dans la tête. On est dans la tête, on revient en arrière, on revient en arrière, on est dans l'égo. Bien, c'est l'état d'esprit qui va vous aider à avancer, à faire la paix avec quelque chose lié au passé, vous les versos, ce mois-ci. Ça ne sert à rien de foncer tête baissée dans un problème, de tirer sur un nœud pour essayer de le défaire, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une direction ici où la sagesse, la maturité fait que vous pouvez apporter du calme à une situation, une personne, pour l'aider à comprendre que là, la manière dont on appréhende une situation ne mène nulle part, ça n'aide pas. Ça peut être une personne aussi assermentée ou une personne d'autorité qui vous aide à régler un conflit où vous, vous n'y arrivez pas tout seul. Sur la tour, vous avez le 7 de denier, le mat et le 7 de bâton. Alors, on parlait d'un événement inattendu, étonnamment, ça peut être une dépense que vous décidez de faire d'un coup en début de mois de juillet. Ouais, mais ça peut être une dépense, vous voyez, pas de dingue, mais l'idée de j'en ai ras le bol, j'ai besoin de m'aérer, c'est après-midi, je me réserve un spa, cet après-midi, je me réserve une activité rien que pour moi. Il y a cette notion de je suis fatiguée de toutes ces tensions, de cette, ouais, oppression, laissez-moi respirer, laissez-moi m'aérer. J'irai recouvrir cette maison de Dieu, bien évidemment. Sur l'as de denier, bien, l'impératrice, ça on aime, le cavalier de denier qui revient, c'est fou ça, et le chariot. Il y a potentiellement un nouveau départ, un voyage ou un projet qui vous motive, qui vous motive. C'est, vous savez que dans le temps vous allez gagner plus, vous allez pouvoir donner vie à un projet, pouvoir évoluer, pouvoir grandir, pouvoir créer de l'abondance. J'aime beaucoup cette énergie à la mi-du-mois. Sur le 3 de denier, à la fin du mois, 4 de bâton, célébration, c'est heureux ça, ça c'est très heureux. Reine d'épée, 6 de bâton. Ça peut être une promotion professionnelle, ça peut être l'idée de reconnaissance, de réparer quelque chose en famille, de pardonner, vous voyez c'est super. Moi ça me plaît parce que ça veut dire qu'on ne reste pas dans quelque chose de limitant, on ne reste pas à nourrir quelque chose qui fait souffrir ou comme ça, on sort du brouillard, on s'affirme et on tourne la page, on n'en reparle plus, on va de l'avant, on construit, on fait équipe. Pas mal. 4 de bâton, c'est une célébration. Ça peut parler de mariage ou de contrat, de renommée, de réussite ou quelque chose de cet ordre-là. Conclusion du tirage, c'est le cavalier de coupe. Enfin de la coupe. Je le sentais en plus, je ne vous l'ai pas dit, on verra s'il y a de la coupe avec la carte de résultat. Eh bien, voilà l'énergie de cœur. 5 de bâton, 9 de coupe, roi d'épée. Vous avez un souhait, un vœu de vous épanouir, de réaliser quelque chose et tout le monde autour de vous n'est pas d'accord. Qu'à cela ne tienne, surtout d'un point de vue professionnel. Vous avez la capacité de réaliser un souhait qui vous tient à cœur et c'est par vous-même que vous allez le réaliser. C'est votre voie, votre histoire, votre investissement, votre volonté d'évoluer, de dépasser les peurs et d'aller vers ce nouveau projet. Pas mal. Et au final, il pourrait y avoir une belle effervescence. Si vous êtes promu que vous recevez un poste à responsabilité ou quelque chose comme ça, eh bien, les gens finiront par vous suivre. Vous trouverez le point de contact pour sortir des conflits et toucher le cœur des gens. Trouver le point d'intérêt, vous voyez, pour mettre tout le monde d'accord. Ça me plaît bien. Sur le 5e, d'épée, on a l'empereur, le valet de bâton et l'arcane sans nom. Il y a potentiellement un changement d'entreprise pour certains d'entre vous de mobilisation, de changer de secteur, de poste, pas nécessairement une mutation, mais plutôt l'idée de prendre un autre poste dans la même société ou bien vous mettez un terme à un conflit, une dispute ou quelque chose comme ça et vous partez soit sur de nouvelles bases. C'est solide, c'est solide avec l'empereur. Et on remet du peps avec le valet de bâton. On redonne l'envie de découvrir, de s'investir, de mettre une nouvelle énergie. Donc, il y a quelque chose où on arrête avec les conflits, assurément. Vous prenez une forme de pouvoir. Vous avez la parole qui permet de créer l'équilibre, la générosité. dis donc, c'est pas mal des versos. Sur l'ermite et les finances, le 7 d'épée, le cavalier de coupe et la reine de denier. Donc, il y a un truc où vous faites une proposition, tout le monde n'est pas d'accord, c'est d'un point de vue financier. C'est comme si... Là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est là. Vous savez, quand vous en avez marre qu'on vous prenne la tête, vous en avez marre d'avoir toutes les responsabilités, de tout porter sur les épaules ou comme ça et que des personnes autour de vous ne fassent rien, soient un peu démissionnaires ou comme ça et ce moment où vous dites « Tu sais quoi ? Ça suffit. Cet après-midi, comme je vous le disais, je pars, je vais m'aérer, je vais me faire un spa, je vais dépenser de l'argent pour moi. » Ouais, ouais. Il y a cette notion un peu de... Pas de marre de sacrifice, mais si vous ne faites pas attention à moi, si vous ne faites pas un effort pour un petit peu vous occuper de moi aussi parce que reine de denier, c'est bien gentil, je m'occupe de tout le monde. Si vous ne faites pas un petit effort, je vais me faire plaisir et puis c'est tout, c'est comme ça. Je vais penser à moi. Après, ça peut... J'espère qu'il n'y aura pas d'amertume là-dedans parce que c'est vrai qu'il y a cette envie de... Ce qui ressort de votre tirage, c'est que ça va quand même dans un sens, il y a des discussions autour du partage, la convivialité, du foyer ou des choses comme ça et au final, dans votre tirage, on voit que vous prenez tout, vous portez tout, alors est-ce que vous vous en rendez compte qu'au final, vous prenez une direction ou... Ben, c'est presque fermé en fait, vous êtes braqués pour qu'on s'occupe de vous, est-ce que vous ouvrez la porte pour que quelqu'un prenne soin de vous ou comme ça ? Et ouais, du coup, sur le cavalier d'épée, on retrouve le 5 de coupe, le 4 de coupe et le diable. Ben, je ne suis pas étonnée. Je ne suis pas étonnée. C'est déception, insatisfaction, se sentir las, en avoir un peu marre, se demander si tout ça en vaut la peine, si on n'est pas avec quelqu'un par confort, par intérêt, par routine, par, vous voyez, par confort, ouais, financier, matériel. Cette maison de Dieu, là, au début du mois, elle va vous permettre d'écouter votre cœur, de savoir où vous en êtes à ce niveau-là. On se pose de sérieuses questions ici. Manque d'épanouissement, envie de nouveauté, besoin de mettre du peps dans une situation ici. Alors, on va recouvrir un petit peu le tout, si vous le voulez bien, amis versous, si on continue un peu ensemble la lecture sur ce cavalier de denier, de d'épée, ouais. Il y a besoin d'ouvrir les yeux sur le fait que on peut discuter pendant des heures sur une situation, si on n'ouvre pas le cœur et qu'on reste dans le mental, dire ça ne bougera pas. Ça ne bougera pas. Sur les conflits et le 5 de bâton, l'impératrice. C'est ce nouveau commencement, ce nouveau départ, cette page blanche qui est possible, qui demande de mettre une impulsion et de faire tomber les barrières pour ouvrir le cœur. Il y a vraiment par rapport à un engagement, un mariage ou un contrat, l'idée de... Il y a de la nouveauté dans l'air. Donc, qu'est-ce qu'on décide à partir de là ? Est-ce qu'on utilise cette impulsion, cette nouveauté pour développer aussi d'autres projets ? Ou est-ce qu'il y a une personne autour de vous qui reste un petit peu là, comme ça, sans trop rien décider, toujours la parole pour faire descendre l'énergie, pour être dans la critique, pour être dans le truc... Ouais, voilà, c'est ça. La force, c'est dynamiser. Se motiver. Allez, on se motive. On arrête de discuter, de dire non, on ne sait pas... On y va. Vous êtes potentiellement le leader. Vous menez une troupe ici, une famille ou je ne sais quoi, les enfants, c'est aller, cet après-midi, c'est telle activité, on y va, on se fait plaisir. Dans la joie et la bonne humeur, s'il vous plaît. sur la maison de Dieu, la tour, 8 de bâton. 8 de bâton. Communication. Ah, là, voilà. Communication. Il y a besoin d'être entouré en début de mois. Parce qu'il y a beaucoup de choses de contraintes par rapport aux profs financiers matériels et besoin d'être entouré, d'être entouré de personnes qui vous aiment pour qui vous êtes, en fait. Vous voyez où il y a du plaisir, peut-être même des amis de longue date ou de la famille ou vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'il y a besoin de libérer une énergie de lâcher prise, vous voyez. De lâcher prise sur le quotidien, sur les tensions, sur les conflits et... sur... Ah, sur le... l'as de denier. C'est pas très cool. Alors, c'est peut-être... c'est peut-être juste que vous démarrez quelque chose et que vous vous mettez énormément de pression. Est-ce que vous racontez un scénario catastrophe alors que les énergies sont ultra bénéfiques à la mi-du-moi ? Encore une. Ouais. Pourquoi ? Vous avez la possibilité de prendre une nouvelle... Oui, le chariot. De prendre une autre direction ici. Trop d'angoisse, trop de mental, trop de crainte par rapport à l'idée qu'on va vous trahir, on va vous mentir, on va vous voler, on va vous... Vous voyez ? Et aussi, il y a trop d'honnêteté pour certains d'entre vous. Persuadés de porter la bonne parole, d'être trop honnêtes et ça manque peut-être un petit peu de finesse, de filtre, de diplomatie. Alors, soit c'est vous, soit c'est les personnes autour de vous. Donc, à vous d'avoir l'excellence des mots, de la parole pour calmer des personnes et mener tout le monde dans la même direction. Sur la fin du mois et le 3 de denier, le mat, libération, nouveau départ, voyage, vacances, on sort de sa zone de confort, on fait des nouvelles choses, on motive, allez, on y va. En avant toutes, les troupes. Reine de denier, excellent, c'est stable, c'est bien, je confirme le résultat. Sur la sphère professionnelle, c'était le 5, je crois que c'était, oui, 5 d'épée, as de bâton, ça confirme. Comme si c'était la même société mais un nouveau commencement, un nouveau poste, une mobilisation, quelque chose comme ça. Changement de service, un changement de patron, changement de manager, mais il y a quelque chose qui change et ça relance, ça redynamise. Sur les finances, magicien. Alors attention, on ne fait pas n'importe quoi au niveau des finances, c'est peut-être là qu'à la mi-du-moi, bon, ça va, vous gagnez, mais affirmez vos projets, votre volonté et calmez tout de suite les personnes où vous ne le sentez pas, c'est non. Dites non, financièrement. Après, ça peut être pour des petites choses, vous savez, ça peut être des environs, enfants qui vous disent à longueur de journée, achète-moi des glaces, achète-moi ceci, achète-moi cela et sinon je fais un caprice, sinon je fais ceci, cela, vous voyez, à vous de gérer ça. Mais le magicien, on ne dépense pas à tout va pour des choses futiles, illusoires ou comme ça. Sur le cavalier d'épée, le 10 d'épée, il y a quelque chose qui se termine, cette notion de je ne changerai pas d'avis, j'en ai ras-le-bol, on arrête, pression, pour gagner, c'est de l'égo, c'est que du 5 de coupe, ras-le-bol, ras-le-bol, de vivre dans l'angoisse, les peurs, la pression, les menaces, là il y a quelque chose qui est à redéfinir. Il n'y a pas de coupe là-dedans, il n'y a pas d'amour, l'amour il est où ? Je cherche un 3 de coupe, non, non plus, il n'est pas là, il est où ? On est tenté d'arrêter une relation ici, tenté d'arrêter une relation, c'est peut-être pas définitif, mais là il y a un manque de communication, d'expression, de sentiment, d'évoluer, de créer quelque chose de chaleureux, comme ça il y a beaucoup trop de mental, ouais, trop de je veux gagner, je résiste, j'aboie, je rugis, je suis féroce, je reste dans ma tête, dans le mental, ça peut être deux partenaires, c'est un peu triste, c'est un peu triste parce qu'avec un 5 de coupe, il y a toujours la potentialité, la possibilité de quand même faire un rendez-vous, faire un rendez-vous, arriver à retrouver de la complicité ou comme ça, mais là j'ai l'impression que ça bloque un peu, c'est dans l'ego, on va voir la conclusion du tirage avec les ports de l'intuition, vous avez les versos, la place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure, la parole, soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront d'eux-mêmes, si ça me plaît, et la non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge, je pense, amis versos, que vous résistez par rapport à une histoire qui s'est passée dans le passé, que vous ressassez avec des paroles qui ne sont pas valorisantes pour vous, qui, vous voyez ce que je veux dire, et il peut y avoir un peu plus de légèreté et de reprendre votre place, votre autorité, sans nécessairement faire un drame, un conflit ou quelque chose comme ça, les mots, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots, c'est la communication qui va vous sauver ce mois-ci pour guérir d'une situation où trop de mental, trop de manipulation, trop d'ego, trop de pensée négative, surtout sur du long terme, il y a besoin d'une renaissance et de revaloriser la famille, le bonheur ou comme ça, et quelqu'un qui ne suit pas, quelqu'un qui est assez négatif et il y a besoin de transformer quelque chose lié au passé qui est trop dans le mental et aller vers l'idée de redynamiser nouveaux projets, nouvel engouement, nouveauté. Donc, voilà, mi-verso pour le général, j'espère que ça vous parle et vous apporte des réponses. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à aller voir la vidéo de votre signe ascendant pour le général, Vénus ou lunaire pour les sphères émotionnelles, relationnelles, sentimentales. Et moi, je vous dis un grand merci de votre écoute présente, confiance et fidélité. Je vous invite à soutenir la chaîne, à liker la vidéo, à vous abonner également. Si vous appréciez le contenu de la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner, puis activez la cloche de notification. Vous pouvez également me laisser un commentaire sous la vidéo. Ça permettra à YouTube de comprendre que vous en appréciez le contenu et de diffuser au plus grand nombre la vidéo. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye !